Je veux savoir comment tu as créé cet vélo pour vendre le café ? J'ai eu l'idée de créer ce café ambulant sur un triporteur à Montpellier. Et à partir de là, j'ai cherché un emplacement et de là ont découlé les équipements dont j'avais besoin, comme l'alimentation en électricité, ce genre de choses. Et après, en fonction du concept que je voulais faire et des produits que je voulais vendre, j'ai également acheté le matériel adéquat. Je trouve ça sympathique, c'est dynamique, ça rappelle un peu les métiers du passé. C'est aussi un commerce de proximité, ça facilite le contact aussi social, parce que ça peut être pour des gens qui sont un peu timides, un peu renfermés, ou des gens qui sont par exemple à mobilité réduite, il se trouve qu'avoir un café ambulant dans la rue, c'est plus facile, c'est plus accessible que de rentrer dans un bar dans lequel des fois il y a des marches, des portes, des trucs. L'intérêt, ce n'est pas de le faire entre quatre murs, parce qu'il en existe beaucoup, 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 et que pour se démarquer, c'est difficile. Donc là, ne serait-ce que par le concept, déjà, c'est original, c'est attractif et c'est différent. Il y a beaucoup d'organismes qui facilitent les démarches pour la création d'entreprise de manière générale. Il y a des formations, il y a des aides financières, des aides vraiment de tout type. Après, pour ce type de commerce, c'est particulier, parce que c'est un petit peu compliqué de faire du commerce ambulant. En fait, ce n'est pas faire du commerce ambulant qui est compliqué, mais c'est de trouver un emplacement ou exercer son activité. Comment tu as choisi l'endroit ? Il y a deux problématiques quand tu cherches un emplacement, c'est que ce soit un bon emplacement, et que tu aies le droit de t'installer, parce que justement, ce qui est difficile avec le commerce ambulant, c'est que tu ne peux pas t'installer et vendre où tu veux, c'est-à-dire sur l'espace public, parce que sur l'espace public, il faut une autorisation de la mairie pour s'installer. Donc ici, c'est un espace privé, et c'est aussi un très bel emplacement, parce qu'il est sur le chemin entre l'arrêt de tram et la faculté, et également sur la terrasse d'un cinéma. Donc il a le double avantage. L'idée, elle m'est venue de plusieurs phénomènes, d'une part par les voyages que j'ai faits, parce qu'un petit peu aux Etats-Unis, c'est vrai que là-bas, manger et boire sur le pouce, ça fait partie de leur mode de consommation. Ensuite, j'ai vécu un peu au Québec, et là-bas, c'est vraiment une ville de cyclistes, parce que tout est fait pour le cyclisme, et c'est sain, c'est dynamique, c'est écolo, c'est vraiment un moyen de locomotion idéal. Et après, c'est vrai que quand j'habitais à Marseille, le boulanger en bas de chez moi livrait son pain à Triporteur. Il avait un poète-poète comme ça, et en fait, il livrait tous les restaurateurs du coin. C'était pour lui un bonheur de livrer les restaurateurs, puisqu'il était en extérieur, ça allait vite, c'était pratique, il pouvait passer partout. Et voilà, quand je le voyais, je trouvais que vraiment, il respirait la joie de vivre sur son lieu, en travaillant, et je trouvais ça très sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada